Bonjour à tous et bienvenue pour un déballage du Redmi 9T. Donc oui, un Redmi 9T. On a vu ensemble le Redmi 9A. Donc là on est sur le Redmi 9T. Donc grosse batterie. Bon après, ça ne veut pas spécialement dire quelque chose. Si l'OS est mauvais, la batterie, même si elle est énorme, l'autonomie ne sera pas bonne. Redmi 9T Carbon Grey 4GB de RAM, 128GB de mémoire. Donc on va ouvrir cette bête. Ok. Donc l'emballage, on est sur de l'emballage classique. Design by Redmi. Donc voilà, le mode d'emploi qui ne sert à rien du tout, parce que personne ne le lit. Bon, c'est obligatoire. Par contre, ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Énormément. C'est qu'il y ait une coque, voilà, dedans. Alors c'est... Voilà, même si on est bien d'accord, c'est pas joli, c'est transparent. Mais ça fait le boulot, parce que vous avez votre téléphone. Et bien en attendant d'en avoir une correcte, vous avez une coque de protection qui est offerte. Et ça, c'est vraiment super. Ça, c'est dommage que sur des téléphones à 1000€, on n'ait pas ce genre de petit geste. Parce que maintenant, les téléphones à 1000€, on a tendance à enlever des choses. Mais pas rajouter. Ah, c'est un autre sujet. Allez, donc on est là, 48 millions de pixels. Qualcomm Snapdragon 662 Octa-Core. Fouh ! Avec un écran Full HD qui va bien. Après, on est sur une gamme de téléphones. Il est beau. Voilà. On est quand même sur de l'entrée de gamme. On frôle le moyen de gamme. Sympa. Alors, j'aime bien. J'aime bien l'effet derrière. Maintenant, de toute façon, oui, ça ressemble à un téléphone. On est d'accord. Oh, il y a même une protection d'écran dessus. La classe. Donc, on est sur du plastique. Bon, ça ressemble à un téléphone, comme je disais. Donc, ils se ressemblent tous, plus ou moins. Là, maintenant, c'est vraiment au niveau de la caméra qu'ils ont tendance à faire quelque chose de différent. Des rectangles, des carrés. Bon, bref. Donc, trois capteurs. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas trop, trois capteurs, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas parce qu'il y a plus de capteurs que c'est bien. Pas du tout. D'ailleurs, Google l'a bien prouvé. Le parleur. La prise USB-C. Le micro. Parfait. Ça, c'est pour la SIM. L'appareil photo. Le volume plus. Le volume moins. Et le petit bouton power. Medio 12. Français. Français de France. Ben voilà. Au suivant. Donc là, je vais le configurer et on se retrouve après. Nous revoilà et on est là. Donc, ça fait une bonne journée que je teste le téléphone. Et j'étais quand même assez surpris. Pour un téléphone à 200 euros. Donc, on est sur la version 128 gigas. Parce qu'il y a la version 64 gigas. Donc, voilà. Qui est à 140 et quelques euros. Donc, on est sur un téléphone avec... On a avec un téléphone, quatre capteurs photos. 48 mégapixels, 8 mégapixels, 2 mégapixels. Encore un deuxième de 2 mégapixels. Et à l'avant, on a du 8 mégapixels pour le selfie. Voilà. Donc, on a un écran de 6,5 pouces. Oh oui, c'est grand. Full HD. On est sur du Full HD+. Résolution de l'écran 2400 sur 1080. Donc, c'est un écran qui est plat. Donc, pas incurvé. Donc, niveau protection, on est pas mal. Surtout que... Voilà. Ils offrent une coque. Et en plus, il y a un petit film dessus qui est offert. Moi, je dis bravo. Bon, à mon avis, c'est parce que l'écran, il doit se rayer à une vitesse. Mais le geste est là. Le geste est là. C'est très, très bien. Donc, on a 128 Go de mémoire. Ce qui est largement suffisant. On peut étendre la mémoire, évidemment, avec une micro SD de 512 Go. Mais là, bon, après, je dirais que c'est plus pour les professionnels. Et les professionnels, je dirais non pour ce genre de téléphone. Donc, on est bien dans le... Voilà. On va partir dans une vidéo que c'est pour un téléphone. Pour un ado ou pour quelqu'un qui s'en fout de la technologie, qui veut un téléphone qui fonctionne et point. On est bien d'accord. Voilà. On est bien d'accord. Il a 4 Go de RAM. Donc, voilà. Donc, il est sous Android 11. Est-ce qu'il aura le 12 ? Je ne suis pas sûr. Alors, il a 2 ports nano SIM ou une nano SIM et une micro SD. Donc, voilà. Donc, là, vous avez compris le principe. Beaucoup, on le font maintenant. C'est un 8 coeurs jusqu'à 2 GHz. Donc, ça, c'est pour le processeur. Détail du processeur. Alors, c'est un Qualcomm Snapdragon 662. Donc, oui, 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 oui. On va voir pour le jeu. Une batterie de 6000 mAh. Alors, ça, 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 ça pète. Il a une charge rapide. Donc, on a vu ça. C'est un chargeur 20 W quand même. Donc, ça, ça dépote. Ça dépote quand même pas mal. Donc, il n'est pas du tout étanche. Et, évidemment, pas résistant à la poussière. Donc, évitez de lancer dans l'eau ou jeter dans la poussière. Et, ça a été quand même notifié qu'il n'a pas de résistance au choc. Donc, ne jetez pas non plus contre le mur. Pourquoi vous feriez tout ça ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Imaginons. Imaginons. Au niveau du capteur embarqué, on a du GPS, du capteur de luminosité, du capteur de proximité et un accéléromètre. Le mode de déverrouillage, évidemment, c'est sur le côté. Oh, oui, ça marche bien. Voilà. Alors, c'est rapide. Franchement, ça marche super bien. Je n'ai pas vraiment eu de problème. Ça répondait toujours bien. Pour la caméra avant, on est sur de l'ouverture AF 2.05. Pour le 48 mégapixels, on est sur une ouverture d'objectif à 1.79. Le type d'objectif, c'est un objectif grand-angle avec un réglage de la mise au point automatique. Et on ne peut pas, évidemment, faire de vidéo en 4K. En tout cas, on est sur du 1080p en 30fps, évidemment. Troisième caméra arrière, on est sur du 2.4 en ouverture. C'est la fonction appareil photo macro. Voilà, ce qui permet de prendre des choses de près. Pour la quatrième caméra arrière, on est sur du 2.4 en ouverture. Et c'est pour la fonction caméra de profondeur. Voilà. Donc, voilà pourquoi il y a autant de caméras. Pour l'affichage, on est sur du 6.53 de diagonale. Ce qui est quand même pas mal. La densité de 2 pixels, pour ceux qui s'intéressent, 395 ppi. C'est pour ça que c'est très très propre. Luminosité maximum. On est sur du 400 candela. Franchement, c'est bien pour ce prix-là. Le verre, c'est du Gorilla 3. Au niveau de la batterie, au temps de parole, on est à 3360 minutes. Ce que dit le constructeur. Et en temps de veille, on est à 672 heures. Ah, c'est pas mal quand même. Ah, c'est bien. Ah si, c'est bien. C'est vraiment bien. Alors après, évidemment, vous savez ma façon de penser. L'accroche réseau. Et là, ça fâche. Ça fâche, ça fâche. Parce que l'accroche réseau, tout le monde n'est pas à la même enseigne. Vous pouvez acheter un téléphone 1000 euros. Et l'accroche réseau, eh ben, c'est pas le top. On est bien d'accord. Alors, pour la 4G. Pour la 4G, pour ce téléphone. Si vous êtes chez Free ou Bouygues. Je vous rassure, il y a la bande des 28. Ouais, la bande des 28. Vous savez, la 700 en fait. Qui permet d'avoir la 4G avec votre opérateur. Parce que oui, la bande des 700, tous les téléphones ne le font pas. Donc voilà. Des fois, vous pouvez acheter un téléphone. Il est trop bien. Il est trop joli. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas la bande des 700. Et vous ne le captez pas chez vous. Ah, c'est dommage. Mon opérateur, il est nul. Il ne capte rien. Mais en fait, c'est votre téléphone. Et ouais. Bon, là, plus en plus de téléphones ont maintenant la bande des 700. D'ailleurs, Free utilise la bande des 700 pour sa 5G. Donc, à partir du moment que vous avez la 4G avec la bande des 700 chez vous. Et bien, avec un téléphone 5G, vous allez pouvoir avoir la 5G. Mais lui, il ne fait pas 5G. Petite parenthèse. Mais sinon, voilà. On a toutes les bandes françaises. Donc, aucun problème. On est sur du Bluetooth 5.0 et la Wi-Fi. On est sur du A, B, G, N et du AC. Voilà, du AC. Avec le petit NFC qui va avec. Donc, voilà. On va tester le son. Donc, son stéréo. Mais après... Alors, le son est fort. Le son est fort malgré que... Bon, ça, c'est une vidéo de ma chaîne. Et le son, voilà. Il était assez bas. Mais ça peut être encore plus fort. Et le son est stéréo. Alors, il y a plus de son à droite qu'à gauche. Voilà. On entend la différence. Je ne sais pas si vous allez entendre, vous. Ouais, c'est pas mal. Pour cette gamme de prix, c'est vraiment pas mal. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. On est bon. Donc ça, on est bon. Pour les photos. Pour les photos, et bien, pareil, pour la gamme de prix. Pour le type de personne, pour les ados, pour les gens qui n'ont pas envie de se prendre la tête. Parce qu'un téléphone, c'est un téléphone. Il prend des photos et ça suffit. Et c'est bien. Ce téléphone va suffire. Et voilà. C'est pareil. À ce prix-là, les professionnels, ben non, quoi. On est bien d'accord. C'est pas... Donc voilà, je prends une photo. Paf ! Voyons ce que ça donne. Voilà. Ça, c'est le boulot du capteur 48 mégapixels. On peut zoomer. Ça reste quand même assez propre. Donc voilà. Bon, ben... Après, voilà. C'est un capteur. Vous avez vu la photo que ça fait. Pour l'utilisation de tous les jours, ça suffit largement. Même pour des ados, ça suffit largement. Si c'est juste pour se prendre en photo et envoyer sur les réseaux, voilà. Ok. Parfait. Je dis bravo. Bravo, bravo. Après, pour les jeux. Alors ça, les jeux. Si vous êtes du genre à jouer au Call of Duty Mobile, ou alors jouer à PUBG, alors ce téléphone... Alors, attention. Il y a une façon pour, évidemment, jouer avec ce style de jeu. Par contre, il ne faut pas jouer avec les versions mobiles. Si vous aimez avec les jouets mobiles, c'est foutu. Ça ne va pas être super agréable. Par contre, il y a la solution de chez Stadia, de chez Microsoft, avec le X-Cloud. Ce qui vous permet, tout simplement, en fait, d'accéder à des tas et des tas de jeux en stream. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le processeur du téléphone et la carte graphique du téléphone, eh bien, ne sert à rien. Donc, malgré qu'il ne soit pas puissant, vous allez pouvoir jouer à PUBG, mais la version console, pas la version mobile. Vous allez pouvoir jouer à Battlefield V. Eh oui, mais le vrai, hein. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Moi, je vous dis tchao tchao, prenez soin de vous. Allez, bye bye, et n'hésitez pas, le petit pouce, abonnez-vous. Allez, bye.